Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Ô notre Dieu, qui nous donne la paix et la joie par Jésus-Christ, nous te bénissons et nous te louons, car tu es proche de nous. Malgré nos tâtonnements et notre endurcissement, donne-nous au sein de ce monde que tu aimes de vivre chaque jour l'aujourd'hui de ta présence. Que ta parole, agissant en nous, ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir suscité la justice et la compréhension, la paix et la joie de ton royaume. Amen. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, à partir du verset 35 jusqu'au chapitre 10, verset 8. Jésus parcourait villes et villages. Il enseignait dans leur synagogue. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Son cœur fut rempli de pitié pour les foules qu'il voyait, car ces gens étaient fatigués et découragés, comme un troupeau qui n'a pas de berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson à fer est grande, mais il y a peu d'ouvriers pour cela. Priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers pour l'affaire. » Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits mauvais, de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Voici les noms de ces douze apôtres. D'abord, Simon, surnommé Pierre, et son frère André, Jacques et son frère Jean, tous deux fils de Zébédé, Philippe et Barthélémy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, le fils d'Alphée, et Thadé, Simon, le nationaliste, et Judas Iscariot, qui trahit Jésus. Jésus envoya ses douze hommes en mission avec les instructions suivantes. Évitez les régions où habitent les non-juifs, n'entrez dans aucune ville de Samarie, allez plutôt vers les brebis perdues du peuple d'Israël. En chemin, prêchez et dites, le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, purifiez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, dit Jésus, n'aura plus soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. Je vous invite à vous lever pour chanter dans le recueil Louanges et prières au cantique 222, les strophes 1, 2 et 3. Que la moisson du monde est grande, suscite au Dieu des moissonneurs, que ton esprit sur eux descende, bénis par tous tes serviteurs, et que ton règne, mon Dieu, s'étende ainsi sous tous les cieux. Revez de force leur faiblesse et saint leur rein de vérité, qu'un seul ardent au jour l'épaisse, rempli le cœur de charité, et que ton règne s'étende ainsi sous tous les cieux. A de ce jour, ô notre Père, cet heureux jour qui doit venir, où devant toi sur notre terre, tous les genoux refléchir, où toute langue à ton honneur, croient que Christ est le Seigneur. Dieu notre Père, fais-nous oublier les mots usés, arrache-nous aux phrases creuses, donne-nous une parole de femmes ou d'hommes qui sachent répondre, une parole qui sachent interroger. Donne-nous une parole vivante, modelée par la parole de ton Fils, notre frère et notre pasteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio La spécificité de l'évangile de Matthieu est pour ainsi dire de ne pas avoir d'introduction. Contrairement aux autres évangiles qui annoncent leur projet, qui est de situer l'histoire de Jésus dans un récit construit avec des antécédents et des suites, Matthieu, par une généalogie, entre de plein pied dans la réalité qu'il veut décrire, dont il veut témoigner. Comme s'il faisait un récit, comme s'il construisait une histoire à contre-cœur. Parce qu'en fait, son objet, par-delà le nécessaire récit qu'il va faire, un récit qui pour nous est daté, qui appartient à un passé, Matthieu veut surtout signifier qu'un événement unique vient d'arriver, un événement unique, mais permanent, éternel, à savoir l'irruption du royaume de Dieu parmi les hommes. Un événement qui résonne jusqu'à lui, jusqu'à nous, par-delà le temps et l'espace. C'est donc sous l'angle du temps que j'aimerais aborder ce matin le texte qui nous a été proposé comme lecture du jour. Un temps aux multiples facettes, mais surtout un temps dont le sens s'éclaire lorsqu'il est lu à la lumière de ce temps du royaume qui s'offre à nous, au cœur de notre temps déchiré par les peurs, par les nostalgies, par les attentes et les angoisses. Ainsi, le temps de Matthieu, c'est d'abord le temps du royaume de Dieu qui soudainement prend corps dans l'histoire des hommes. Et soulignons que le mot royaume est employé cinquante et une fois, ce qui n'est pas peu, dans cet évangile. Un évangile qui se situe délibérément, d'une part, comme l'achèvement de tout ce qui a été préfiguré par les prophètes et l'histoire d'Israël, et d'autre part, et surtout, comme l'inauguration de ce qui va désormais demeurer à jamais, à savoir, la présence abondante de la vie heureuse et incorruptible au cœur de l'humanité souffrante. Tout le travail de Matthieu est de nous introduire dans l'expérience de cet interstice qui se crée dans le temps des hommes comme un coin qui ouvre la voie à la présence du royaume. Ainsi, tout en ayant conscience de procéder à une simplification abusive, j'ai l'impression qu'on peut distinguer dans le texte que nous avons lu quatre facettes de ce temps dans lequel nous sommes immergés. Quatre facettes qui s'entrechoquent, se superposent, se bousculent et même se nient, entrent en contradiction. Quatre temps qui ne se succèdent pas mais qui sont comme quatre regards que nous posons sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Alors, le premier temps, c'est le temps de ce regard circulaire que Jésus pose sur le monde. Un monde enfermé, étouffé par la nécessité douloureuse de la survie. Une survie qui se débat laborieusement contre les attaques du mal. Vous avez entendu des gens fatigués, épuisés, broyés et surtout découragés. Une foule qui n'a plus de cœur, qui n'est pas sans cœur mais qui n'a plus le cœur à l'ouvrage, pourrait-on dire, qui n'a plus le courage d'être. Tout simplement parce que personne n'indique un chemin, une route. Et il n'y a plus de chemin d'ailleurs. Tout est confondu dans une absence de sens, de direction et chacun tourne en rond. Et notez bien au passage que cette absence d'horizon n'est pas ici caractérisée. Mathieu n'insiste pas sur des distinctions entre riches et pauvres, savants ou ignorants. Mathieu évoque simplement ici une multitude qui semble comme frappée d'une malédiction généralisée. Le mot malédiction n'est peut-être pas le mieux choisi mais il indique bien cependant le caractère inéluctable nécessaire de cet État commun à tous, universel et intemporel. Israël, et n'oublions pas qu'Israël est le modèle de tous les peuples, Israël a semble-t-il épuisé toute son espérance. Après tous les itinéraires parcourus depuis Abraham qui osa partir à l'aventure, Moïse qui sut convaincre un peuple de retrouver le courage de s'extirper d'un esclavage entré dans les habitudes et puis bien entendu tous ces aiguillons gênants que furent ces prophètes interpellateurs qui jamais ne laissèrent de répit à toutes les tentations de conformisme figées à un monde injuste, et bien aujourd'hui tout cela étant veilleuse. Israël n'a plus entendu personne depuis longtemps. Israël n'a plus pour vis-à-vis qu'un corpus mort de textes inanimés, une constitution sans âme, sans référence, interprétée, commentée, déclinée, instrumentalisée dans toutes ses dimensions sans qu'un interlocuteur, un partenaire vivant ne vienne lui redonner de la vie et du sens. Israël, sans la voix de Dieu, erre au hasard des pouvoirs éphémères et fugaces, des coalitions, des majorités de circonstances, faites tantôt de pharisiens puristes et élitistes, tantôt de sadducéens corrompus, complaisants et démagogues, et tantôt d'un mélange douceâtre des uns et des autres. Quand ce n'est pas un aventurier d'occasion et il y en eut qui l'entraîne sur des fausses routes trompeuses, est toujours, toujours, cette réalité pesante et persistante d'un monde où le peuple cherche malgré tout à vivre. Cherche à vivre non pas en se soumettant à des puissants, mais cherche celui ou ceux qui, dans la vérité, débarrassés de toutes les illusions, des promesses intenables et non tenus, ne l'abandonnent pas et les conduit, le conduit vers ce temps nouveau de la vie en abondance. Ce monde qui est comme le décor, l'arrière-plan de l'évangile de Matthieu, ce monde troupeau sans berger, n'est pas un monde daté. Il est ce monde dans lequel nous vivons, le temps d'une histoire fermée sur elle-même, sans avenir véritable, une histoire où la peur domine, la peur horrifiée de toutes les catastrophes, la peur désespérée d'un monde en impasse, une impasse que rien ne vient éclairer parce que désormais tous les subterfuges, tous les divertissements ont fait long feu et seul le dérisoire occupe sans conviction le monde des apparences et laisse le peuple abandonner à ses servitudes et sa misère. Alors, dans ce temps, et c'est là la deuxième facette du temps, dans ce temps surgit l'unique dont le regard est fixé sur ses attentes sans nom, sans mot, des attentes nouées depuis longtemps mais qui vont toucher aux entrailles celui qui vient. alors, par ce regard offert, par ce temps nouveau d'une présence donnée gratuitement, par cette proximité dénudée, sans protection, sans réserve, sans mensonge, le miracle s'accomplit. Le temps clôturé, le temps refermé sur ces prisons mortels, le temps s'ouvre, la vie renaît, un voile se déchire et quelqu'un le franchit et parcourt l'espace et le temps sans compter sa peine. De ville en ville, de synagogue en place publique, il bouscule ce temps mort pour que le cortège des dénudés, des affamés, des brisés, des exilés, des sans nom et sans identité, se raniment, se relèvent et deviennent la moisson abondante d'où jaillissent non plus les cris de douleur mais la clameur de la joie d'une vie retrouvée. Mais pour cela, il faudra toute l'humilité de celui qui, ne revendiquant rien pour lui, ni pouvoir, ni reconnaissance, ne sera que l'instrument totalement transparent d'une parole qui, depuis l'origine des temps, ne supporte pas que ce qui devait être un royaume de paix, de joie, de justice et d'amour soit devenu une prison de violence, de tristesse, d'égoïsme et de haine. Jésus, l'envoyé, la parole du commencement faite chair, entre dans notre histoire, dans nos histoires, ouvre la brèche et restaure ce royaume qu'une méfiance interdite avait repoussé. Par lui, lui, le chemin de la vie, le temps blessé et guéri et accueille enfin ce temps attendu, préparé de tout temps pour que cesse dans ce monde pleurs et grincements de dents. Jésus guérit, Jésus donne à manger, Jésus fait vivre, Jésus dit des choses inouïes, fait des choses impossibles, montre de l'incroyable, désigne de l'inattendu et accomplit de l'inimaginable. Jésus, dans sa simplicité désarmée et désarmante, met à mal toutes les forces du néant et rend le courage de vivre à tous ceux qui n'attendaient plus rien. Jésus transforme, transfigure ce temps pourri, ce temps moribond pour en faire un temps créateur, obnouvelle, d'un monde renouvelé qui nourrit le présent de tous ses bienfaits. Mais si tout est dit, si tout est fait, si tout est accompli, la partie n'est pas encore terminée. Et c'est la troisième facette de ce temps. Dans son incroyable frilosité, dans une espèce d'ultime déni de la réalité et de la vérité qui viennent d'être offertes, l'homme résiste à ce cadeau. Comme Israël regrettait les marmites d'Égypte et doutait de cette nouvelle vie qui s'ouvrait sous ses pieds, sournoisement, discrètement, nous nous appliquons à refermer cette porte grande ouverte sur une vie juste, belle, fraternelle. Nous ne croyons pas, nous croyons mal ou nous n'osons pas croire à la présence persistante de ce temps réouvert par Jésus. Une persistance actuelle, quotidienne, réellement présente à notre vie, à nos vies. Oh, nous savons bien faire mémoire, mais notre mémoire est parfois comme un oreiller de paresse pour que rien ne bouge, pour que rien ne change. Et nous savons bien rejeter dans un passé révolu ce temps vivant pour en faire ce temps-là où ces vraies de grandes choses furent accomplies. Pourtant, ce royaume que Matthieu évoque avec tant de force, ce royaume n'a pas été le royaume d'un moment, le royaume d'une éphémère présence d'un faiseur de miracles là-bas autrefois. Le royaume, c'est la brèche ouverte à jamais par la vie du ressuscité dans ce monde qui meurt. Mais nous avons du mal, beaucoup de mal à être contemporains de ce royaume. Pourtant, il ne nous est pas demandé de nous plonger dans le passé mais de l'accueillir ici et maintenant au présent. Alors, nous utilisons tous les subterfuges pour clôturer ce qui a été ouvert. Au lieu de le vivre, nous en faisons une histoire. L'histoire de la Pentecôte, par exemple, ce moment exceptionnel, merveilleux, miraculeux pour une humanité qui se retrouve. Eh bien, nous aimons le raconter, la raconter, l'illustrer. Mais, n'est-ce pas parfois pour la tenir à distance au cas où l'esprit nous bousculerait un peu trop ? Les évangiles aussi, bien sûr, nous en avons fait notre texte de référence, le canon de notre foi. Mais à vouloir trop clôturer ce vis-à-vis, nous nous privons peut-être de sa fécondité à travers les âges. Et plus près de nous, la réforme, ce temps où l'Église ose réinventer la foi, bousculer une société enfermée dans des religiosités asphyxiantes. N'en faisons-nous pas nous-mêmes parfois une relique sacralisée, comme s'il fallait la protéger de menaces inconnues. Et pourtant, cet esprit, toujours le même qui l'anima, ne demande qu'à produire toujours et partout les fruits de ce royaume en marche. Et puis, encore plus près de nous, ces hommes, ces femmes, tout au long du XXe siècle, qui, au nom de Jésus-Christ, se sont dressés contre les nationalismes meurtriers, les barbaries fascistes ou le racisme. C'était à peine hier. L'esprit les accompagnait et leur foi renversait des montagnes. C'était hier, cela peut-être aujourd'hui. car aujourd'hui, et c'est là la quatrième facette de ce temps, si nous sommes tentés parfois de vivre ces temps comme des héritages à sauvegarder, des mémoires à entretenir, souvenons-nous que nous sommes plus que des gardiens d'héritage, beaucoup plus. Nous sommes des héritiers, co-héritiers avec le Christ de ce royaume qui appelle des ouvriers pour la moisson. Avez-vous entendu ? Ils étaient douze. Douze parce que c'est tout un peuple qui était appelé et c'est tout un peuple qui aujourd'hui est appelé. Appelé à chasser les esprits mauvais, les maladies, les infirmités, tout ce qui abîme la vie. On peut le dire avec d'autres mots, mais nous nous comprenons bien. ce monde, celui qui nous entoure est malade et appelle au secours. Et pour ce monde, dans ce monde, des hommes, des femmes sont appelés, vous, moi, pour qu'à la suite du Christ, à la suite des apôtres, nous remettions des vies debout, nous restaurions des dignités, nous combattions des injustices, nous donnions à manger à ceux qui ont faim et qui n'ont plus rien. Le royaume de Dieu n'est pas un vain mot, encore moins un miracle survenu il y a 2000 ans. Matthieu ne voulait pas raconter une histoire, il voulait témoigner d'une réalité, celle de la fidélité éternelle de Dieu à l'humanité. Et cette réalité, ce temps du royaume qui sans cesse cherche à s'infiltrer dans ce temps encore marqué par l'échec et la douleur, ce temps appelle des moissonneurs, des moissonneurs humbles, humbles, oui, mais confiants, confiants non pas dans leur capacité à changer le monde, mais confiants dans la présence permanente de la puissance du Dieu juste et bon qui nous a tout donné gratuitement pour qu'à notre tour nous donnions gratuitement afin que demain soit un jour nouveau pour ceux qui gémissent et attendent que cesse leur souffrance. Alors, les miracles ne seront plus un événement du passé, mais la signature indélébile ici et maintenant que le royaume n'a pas cessé sa marche, poursuit sa tâche et que toujours des ouvriers le bâtissent sans relâche. Amen. ... ... Merci. Merci.